... Alors donc, toujours le rappel du calendrier, ceci est le dernier cours du trimestre, ensuite les vacances de Pâques, ensuite trois cours, encore le 20 avril, le 27 avril, et le dernier cours, donc le 4 mai. S'il fallait qualifier Barthes par trois adjectifs, je pense que je lui appliquerai, ou par trois termes, je lui appliquerai le terme de neutre, qu'il a revendiqué, et qui le caractérise particulièrement dans le sens où il a fondé sa vie et son œuvre sur la volonté de ne pas choisir entre deux voies, de toujours rester au centre entre l'oscillation de deux opposés. Le neutre pour Barthes, c'est une espèce de levier qui doit lui permettre de se désengluer. Et lui a toujours voulu interroger ce qui nous semble évident et ce qui nous constitue. C'est ça le grand génie de Barthes, c'est de savoir qu'on est déterminé par un certain nombre de choses et d'interroger ces déterminations. Barthes, par cette force du neutre, crée les conditions de sa solitude. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui me frappe beaucoup chez Barthes, c'est à quel point il a été, au fond, très seul. Il a été très accompagné, très adulé, notamment par toute une jeunesse et par plusieurs générations de jeunesse qui l'ont connue et qui l'ont suivie. Mais Barthes, c'est quelqu'un qui est seul. Le deuxième serait peut-être l'opportunisme, sa capacité en tout cas à se mouler, à se couler dans une forme autre, à prendre les idées, les écrits, à phagocyter les idées, les écrits du milieu qui l'entoure pour en faire autre chose, pour les transformer, qui expliquent les différentes étapes de sa vie, les différents moments, le passage de la sociocritique au structuralisme, etc. Le troisième serait un terme qu'il a lui aussi revendiqué, qui est l'ennui, qui va peut-être avec le premier, qui est peut-être une composante du neutre, mais qui existe sur un plan à la fois psychologique et littéraire, qui se retrouve dans... et en particulier l'ennui affectait chez lui la lecture. Une anecdote de la vie d'art, Barthes est quelqu'un qui a beaucoup aimé les anecdotes et qui a écrit par anecdotes, notamment les fragments du Roland Barthes par Roland Barthes et les biographèmes à propos de Sade, Fourrier ou Loyola, dans Sade, Fourrier, Loyola. Donc je vais choisir une anecdote de Barthes, qu'il a lui-même relatée dans le Roland Barthes, qui est la côtelette. Elle fait... Donc l'épisode, l'anecdote, fait référence aux années de tuberculose, aux années de sanatorium, où il était courant à l'époque pour alléger les souffrances du patient et dégager sa respiration, de couper des côtes au tuberculeux. On leur sciait des côtes, en fait. Et dans la médecine française, dans la loi française, on n'a pas le droit de retirer le corps, de retirer des parties du corps à quelqu'un. On est propriétaire de son corps. Et donc la médecine doit toujours restituer les parties du corps qu'elle nous retire, nous les restituer. Et donc on a rendu à Barthes, à sa sortie du sanatorium, ses côtes. Donc je précise là parce qu'un jour, donc Barthes, des décennies plus tard, retrouve au fond d'un tiroir, enveloppé dans une gaze, dans une image assez baudelairienne, retrouve ses côtes, des petites côtes, qu'il appelle des côtelettes. Et il est stupéfait par cette retrouvaille avec lui-même, cette rencontre avec son corps, son corps extrait de lui, ce corps décomposé. Et il ne sait quoi en faire. Et finalement, il décide de les jeter par la fenêtre rue Servandoni, où il vit, à côté d'ici, de les jeter par la fenêtre, en disant qu'ils serviront, sans doute, à alimenter quelques chiens passants. Donc il jette ses propres côtes, ses côtelettes, qui deviennent donc des aliments, côtelettes, aux chiens. On pense évidemment à l'écrivain qui se donne en pâture à ses lecteurs, qui donne son corps même, en fait, ou des bouts de son corps dans les œuvres qu'il donne au public et qui ne lui appartiennent plus. C'est une manière de décomposer, d'arracher un bout de son corps à soi-même et de le donner qu'il ne nous appartient plus. Il y a aussi cette idée que voir son corps hors de lui, à posséder ses côtes, dans sa main, comme ça, c'est une décomposition du corps que Barthes n'accepte pas, en fait. Barthes écrivait avec le corps et il y a chez lui beaucoup de commentaires sur le corps et le texte comme corps et l'écriture comme écriture corporelle. Et là, il refuse en quelque sorte d'accepter une dissociation possible, une séparation d'une partie du tout qu'est le corps. Le corps doit rester entier et il reste entier dans chaque œuvre aussi. C'est sans doute aussi le sens du geste de jeter ses côtes. L'événement le plus important de la vie de Barthes, c'est sans aucun doute la mort de sa mère, de même que l'objet symbolique le plus important de sa vie est sa mère. La mort de sa mère qui survient en 1977 renverse totalement la vie et l'écriture de Barthes. Dans mon dernier livre « Aux solitudes » c'est ce qui me plaisait, je me suis sentie de grandes affinités avec Barthes concernant le rapport à la solitude et à l'aménagement de la solitude et aussi l'aménagement des rapports entre le dedans et le dehors. La liberté aussi, c'est-à-dire la liberté c'était chez Barthes le risque d'affronter la banalité, de ne pas l'éviter, de ne pas chercher à la masquer par exemple. C'est-à-dire c'était quelque chose qu'il assumait. Et ça, cette liberté-là, c'est quelque chose qui m'avait dans ces dernières années de cours au Collège de France tout à fait conquise. C'était entre 1972 et 1976 en fait que j'ai fréquenté le séminaire de Roland Barthes qui était juste à côté aux 6 rues de Tournon à l'école pratique des hautes études et pour moi c'était vraiment des années extraordinaires parce que c'était des séminaires restreints donc Roland Barthes choisissait des petits groupes, on était une quinzaine à chaque fois et il y avait trois groupes séparés et il avait trouvé l'idée extraordinaire à l'époque de dire que son séminaire c'était un pari c'était d'écrire un livre devant ses étudiants et avec ses étudiants c'est-à-dire que toute l'année on n'avait pas vraiment l'impression mais c'était une responsabilité qu'il nous donnait que d'être témoin de l'écriture de ce texte ce qu'il voulait aussi c'était non pas seulement écrire un texte avec et devant les étudiants mais aussi que cet espace du séminaire comme il disait soit un endroit un peu magique un peu hors du temps un peu sacré on peut dire et qu'on soit tous amoureux les uns des autres vous voyez il y avait vraiment une circulation il avait un rapport privilégié avec chacun d'entre nous mais en fait on n'était jamais jaloux parce qu'on savait qu'on avait notre Roland Barthes chacun avait son Roland Barthes et je sais qu'on se voyait là à côté on place Saint-Sulpice soit au Café de la Mairie soit sur le banc aux petits chinois de la rue de Tournon voilà donc le rendez-vous du séminaire hebdomadaire était pour nous comme vraiment un rituel et on a fait une provision de vie avec ces années-là et ça nous a guidés toute la vie en fait j'ai assisté à son séminaire à partir de 73 donc je l'ai connu de 73 à 1980 très jeune en fait j'avais beaucoup d'amis à l'époque dans les années fin des années 70 oui milieu des années 70 j'avais beaucoup d'amis qui assistaient au séminaire de Roland Barthes et qui suivaient ses cours et donc j'ai commencé moi aussi à assister au séminaire de Roland Barthes le samedi le samedi matin et c'était notamment donc j'ai assisté en auditeur libre c'était les séminaires grand public et c'était sur la préparation du roman il avait un timbre de voix très grave très doux très posé et on était absolument absolument fascinés on avait une écoute active parce que ce qui était singulier chez lui c'est que vraiment il donnait envie je l'ai déjà dit je suis très malheureux de voir des personnes debout j'estime que ça implique un certain bilan entre la gêne et le profit et que ce bilan est négatif je veux dire ça ne vaut pas la peine que vous restiez debout quand j'ai écrit mon premier texte de fiction il fait partie des quelques personnes à qui j'avais vraiment envie d'envoyer ça peut sembler un peu bizarre un peu étrange mais j'ai envoyé ce texte une quinzaine de pages et il m'a répondu quelques jours plus tard ça c'était déjà tout à fait ce qu'était Barthes on l'imagine sollicité au milieu des années 70 et prenant la peine de répondre à un jeune homme inconnu on s'est rencontré une première fois il m'avait répondu très gentiment et l'année suivante je lui ai demandé si je pouvais faire partie de son séminaire à l'école des hautes études le séminaire de la rue de Tournon puis j'ai fait mon travail de diplôme sur Tintin sur les bijoux de la Castafjord il n'y avait aucun lieu dans l'université française à l'époque où j'aurais pu proposer un travail comme celui-là je ne crois pas que Barthes était un grand lecteur d'Hergé mais il était ouvert aux démarches de ses étudiants et s'il y a une chose qui m'a frappé qui continue à me frapper et qui reste comme une leçon longtemps après une leçon de vie c'était cette ouverture cette curiosité qu'il avait aux différentes approches aux différentes personnalités des étudiantes et des étudiants qui étaient autour de lui la générosité je n'ai jamais vu Barthes regarder sa montre pendant un entretien et j'ai mis donc des années après sa mort à me rendre compte au fond que ce qu'il m'avait apporté c'était beaucoup plus par sa personne par sa présence par ses regards par ses silences que par le contenu intellectuel et surtout ce qu'il nous a appris et ce qui était sa question aussi c'était que la vie et l'écriture ne faisaient qu'un c'était un homme d'une culture immense un très très grand lecteur un très très grand chercheur mais c'était un très très grand passeur et il éveillait comme ça le goût de la lecture le goût de l'intelligence de manière extrêmement sensible et extrêmement proche je lui dois beaucoup d'abord par son oeuvre et puis aussi beaucoup par la fréquentation de l'homme c'est quelqu'un que j'ai vu travailler c'est un petit peu comme un maître et un apprenti j'ai vu comment comment cet homme travaillait un peu comme si c'était un menuisier ou un maréchal ferrand et donc c'est peut-être ce qu'il y a de plus important c'est ça m'a montré comment le travail intellectuel était aussi un travail manuel quand on voit les manuscrits de Roland Barthes on mesure combien ce travail est un travail de la main autant que de la tête il aimait bien confectionner des fichiers des boîtes en carton des boîtes en bois pour ranger ses papiers et ça faisait partie du travail c'est quelqu'un qui travaillait avec des fiches et puis qui recopiait ses fiches et puis qui collait ses fiches sur ses feuilles de papier donc il y avait toutes ces étapes d'un travail d'atelier je pense que je n'ai pas eu de plus grand maître dans ma vie même si finalement le temps que nous avons passé ensemble a été réduit mais je garde de lui l'ouverture à tous les objets d'abord cette idée qu'il n'y a pas de bon objet ou de mauvais objet d'objet noble ou d'objet banal tout pouvait être regardé avec le même intérêt tout pouvait être commenté avec la même intelligence la même vivacité et puis et puis cette idée de la saveur qui est chez lui très profonde il y a vraiment une sorte de de joie du savoir de joie de la saveur qui est là et qui est si éloigné de la pratique courante des universitaires si éloigné du monde d'intellectuels comme on le fréquente trop souvent c'est-à-dire qu'il y a chez lui quelque chose d'unique qui est qu'il aborde un objet austère ou qu'il aborde un objet intime il réussit à le faire toujours partager à en donner le goût si l'on veut suivre les traces de Barthes c'est très simple en fait il y a deux lieux Paris et un tout petit périmètre dans Paris qui est le quartier latin et le sud-ouest sa famille elle-même venait de deux côtés de la France et le balancement va entre Paris et le sud-ouest Paris et ce sud-ouest-là bien avant l'achat même de la maison d'urte va structurer sa vie le rythme de sa vie et son écriture même à partir du moment où avec sa mère ils achètent la maison d'urte et bien toutes les vacances c'est-à-dire Noël Pâques et l'été ils se rendent en voiture un peu plus tard en avion dans cette maison et où Barth distribue de manière très ordonnée voire très obsessionnelle son rythme toutes ces choses c'est-à-dire il reconstitue à urte les conditions de travail qu'il a à Paris et donc ce sont deux lieux absolument superposables dans lesquels il mène les mêmes activités à quelques petites différences près moins de dragues à urte et sans doute plus de sorties et de sociabilité à Paris on sait que Barth est né à Cherbourg mais en réalité Cherbourg il n'y passe que les quelques premiers mois de sa vie toute son enfance se passe à Bayonne c'est la ville de son enfance puisque après la mort de son père donc à la guerre sur son chalutier transformé en bateau de guerre qui s'appelle non-bordelais le Montaigne et bien après la mort de son père sa mère choisit d'aller vivre chez ses beaux-parents donc chez les grands-parents paternels de Barth donc c'est un environnement essentiellement féminin puisque vivre dans cette maison sa grand-mère sa tante Alice qui est une célibataire professeure de piano donc il dira beaucoup que cette maison était une véritable boîte à musique et toute sa passion pour la musique naît là et puis évidemment sa propre mère avec qui il noue dès cette époque une relation très privilégiée Bayonne c'est aussi un lieu dont il fait une mythologie personnelle alors Barth c'est quelqu'un qui a beaucoup épinglé les mythologies mais il arrive qu'il en construise lui-même des mythologies et donc il en fait une mythologie de l'enfance Bayonne avec ses odeurs ses dames bourgeoises avec des noms bien français qui vont acheter des pâtisseries le dimanche dans cette pâtisserie qui s'appelle Le Bon Goût Bayonne ce sont aussi des odeurs des odeurs des odeurs de chocolat des odeurs d'huile d'olive donc c'est une mythologie proustienne de l'enfance c'est aussi le lieu de ses premiers amours avec un jeune garçon bordelais avec qui il fait beaucoup de piano pendant tout un été même deux ou trois étés un jeune garçon qui mourra par la suite de la tuberculose c'est aussi le lieu d'une éducation protestante il est baptisé dans le culte protestant au temple de Bayonne qui se trouve rue Albert 1er et Bayonne il va y retourner toute sa vie on connaît beaucoup de choses sur cette période parce que lorsqu'il est en vacances il écrit à ses amis donc à l'adolescence c'est un épistolier infatigable Barth il écrit des centaines et des centaines de pages et c'est une correspondance qui est assez intéressante parce qu'on voit la maturité de ce jeune homme qui s'est en grande partie construite dans les livres mais pas seulement c'est aussi la maturité que donne la disparition de son père le fait d'être un pupille de la nation Bayonne Vendredi Saint mon bien cher Philippe merci de tes deux dernières lettres si belles et si pleines et si voisines malgré la différence apparente des sujets le temps m'a manqué pour te répondre mais non pas l'envie maintenant on ne peut plus écrire de lettres gays ou même simplement personnelles avec les histoires de l'Europe actuelle ce n'est pas seulement qu'on craigne pour sa vie et pour la paix pour sa paix mais aussi et surtout les déchirements et les souffrances de la conscience c'est un mal affreux que l'âme sent en elle que toutes ces gifles données à la justice je ne peux pas t'exprimer combien je suis dégoûté et combien je souffre moralement je pleure intérieurement sur toutes les souffrances du monde sur tous les crimes affreux commis par les états à cause d'un orgueil vraiment impie nous vivons des temps d'apocalypse et de martyrs chaque jour notre conscience d'homme est souffletée et on se sent entouré par la lèpre d'un déshonneur permanent et aussi terriblement menacé par cette mer de crimes de goujatries d'actes de cannibalisme protégés soutenus par les lois la presse etc c'est absolument écœurant et chaque jour j'ai plusieurs instants de durs cafards de hontes d'hommes que je ne dissipe que par instinct de conservation pour vivre tout de même le reste de la journée dans ce siècle aucun héroïsme personnel aucun héroïsme de l'esprit rien qu'une crainte affreuse de la guerre un repliement lâche devant les crimes qui se font devant nous enfin à quoi bon discuter nous savons bien que nous sommes absolument du même avis et mieux du même sentiment comment en peut-il être autrement puisque ce sont des choses qui engagent tout l'être tout son passé la mentalité la plus intime à part ça mon cher Philippe l'air ici est toujours aussi doux l'herbe toujours aussi scintillante les français toujours aussi gentils la paix est partout autour de soi et dans la musique mais je suis triste en pensant à toutes les injustices horribles qui s'amoncèlent dans le monde je pense bien à toi et t'entoure de toutes mes affectueuses pensées Roland je vais bien et passe des vacances comme les autres cette maturité là croisée avec la passion pour la littérature et pour les livres donne à cette correspondance une tonalité très forte alors donc très souvent c'est lorsqu'il est à Bayonne en vacances qu'il écrit à ses amis donc cette correspondance regorge de descriptions de ce pays et qui sont des descriptions qui finalement dans les années 30 sont très très proches de celles qui donnera dans les années 70 de la lumière du sud-ouest mon sud-ouest est extensible comme ces images qui changent de sens selon le niveau de perception où je décide de les saisir je connais ainsi subjectivement trois sud-ouest le premier très vaste un quart de la France c'est un sentiment tenace de solidarité qui instinctivement me désigne car je suis loin de l'avoir visité dans son entier toute nouvelle qui me vient de cet espace me touche d'une façon personnelle à y réfléchir il me semble que l'unité de ce grand sud-ouest c'est pour moi la langue non pas le dialecte car je ne connais aucune langue doc mais l'accent parce que sans doute l'accent du sud-ouest a formé les modèles d'intonation qui ont marqué ma première enfance mon second sud-ouest n'est pas une région c'est seulement une ligne un trajet vécu lorsque venant de Paris en auto j'ai fait mille fois ce voyage je dépasse Angoulême un signal m'avertit que j'ai franchi le seuil de la maison et que j'entre dans le pays de mon enfance un bosquet de pain sur le côté un palmier dans la cour d'une maison une certaine hauteur de nuages qui donne au terrain la mobilité d'un visage commence alors la grande lumière du sud-ouest noble et subtil tout à la fois jamais grise jamais basse même lorsque le soleil ne luit pas c'est une lumière espace définie moins par les couleurs dont elle affecte les choses comme dans l'autre midi que par la qualité éminemment habitable qu'elle donne à la terre je ne trouve pas d'autre moyen que de dire c'est une lumière lumineuse il faut la voir cette lumière je dirais presque l'entendre tant elle est musicale à l'automne qui est la saison souveraine de ce pays liquide rayonnante déchirante puisque c'est la dernière belle lumière de l'année illuminant chaque chose dans sa différence le sud-ouest est le pays des microclimats elle préserve le pays de toute vulgarité de toute grégarité le rend impropre au tourisme facile et révèle son aristocratie profonde ce n'est pas une question de classe mais de caractère mon troisième sud-ouest est encore plus réduit c'est la ville où j'ai passé mon enfance puis mes vacances d'adolescent Bayonne c'est le village où je reviens chaque année c'est le trajet qui unit l'une et l'autre et que j'ai parcouru tant de fois pour aller acheter à la ville des cigares ou de la papeterie ou à la gare chercher un ami Bayonne l'été pendant les vacances c'est aussi le lieu des premiers essais littéraires il se fait un peu critique littéraire de son propre travail et il dit que le héros est à la fois lui et pas lui mais que d'une certaine manière il est lui s'il était resté à Bayonne s'il avait subi cet enfermement quand même dans une bourgeoisie avec des valeurs assez stables ce à quoi sa mère l'arrache finalement en allant à Paris et alors ce qui est amusant c'est que un des dilemmes principaux de son personnage c'est qu'il sait qu'il doit quitter ce milieu il veut absolument se révolter comme n'importe quel héros de roman bourgeois mais sauf qu'il ne veut pas quitter sa mère alors Biarriste c'est une histoire assez particulière parce que bien sûr ça fait partie du paysage Biarriste fait partie du paysage du sud-ouest que Barth aime tant et dont il a si bien parlé où il retourne régulièrement donc paysage de l'enfance lié à des à des sensations très tenaces des odeurs des objets mais Biarriste c'est aussi une histoire très singulière très différente aussi de ce pays d'enfance puisque c'est une année clé dans la vie de Barth en 1939-40 il y passe là sa seule année d'enseignement dans le secondaire il a été interrompu dans ses études par la maladie par la tuberculose qui l'a conduit à interrompre sa scolarité qui devient à partir de là très chaotique donc il ne peut pas faire comme il avait prévu la voie pour laquelle il était il était fait à savoir les classes préparatoires et l'école normale supérieure donc tant bien que mal il arrive à peu près à passer quelques certificats de licence dont un certificat d'enseignement qui lui permet d'enseigner cette année-là donc au moment il est évidemment réformé pour la raison de sa maladie donc c'est le moment où la plupart de ses amis sont enrôlés partent à la drôle de guerre et lui réformé attend un poste il en a besoin pour vivre avec sa mère et son frère donc il attend un poste d'enseignant et il se trouve que ce poste le reconduit sur la terre de son enfance puisqu'il est nommé à Biarritz et donc Biarritz à ce moment-là devient à la fois le lieu de cette première expérience d'enseignement qui est très forte pour un jeune homme il a à ce moment-là 22-23 ans il enseigne donc il a une classe de troisième il enseigne à la fois le français il raconte dans ses lettres qu'il leur parle beaucoup de Peggy ce qui n'est pas étonnant parce que c'est l'entrée en guerre de la France Peggy mort en 14 avec ses poèmes pour la paix c'est intéressant de penser qu'il enseigne ça il enseigne aussi le latin et le grec Biarritz n'est plus cette fois le lieu de la lumière du repos de la paix des vacances et de l'enfance ça devient le lieu véritablement de découvertes 28 février 35 4 mois que je n'ai pas adressé la parole à un jeune homme cultivé je suis parti de Bayonne le matin de bonne heure pour voir le lever du soleil sur la dour tu n'imagines pas quelle impression cela me produit toujours c'est ce que j'aime oui quand j'y pense c'est cette uniformité que j'aime ces îles aux formes simples linéaires cette eau ce ciel bleuté dans cette lumière blanche du vent c'est cela qui me séduit le ciel est comme lavé et derrière les vitres des wagons on sent on entend l'air peuplé par le silence et puis il y a ce sentiment que ce lieu s'éloigne tout jamais de vous que jamais on n'y dirigera ses pas de manière à y découvrir une autre perspective tout passe très loin derrière la vitre comme un rêve toujours le même puisque les rails sont toujours arrivés au même endroit du sol et puis alors cette année là il se passe un événement très particulier très dramatique qui le sensibilise encore plus fortement à l'histoire du monde et qui voilà qui est lié à l'endroit où il vit avec sa mère et son frère donc c'est un petit immeuble enfin une sorte de résidence partagée en appartement où au rez-de-chaussée vit un journaliste juif et au troisième étage eux vivant à l'étage intermédiaire vit un médecin militaire et au moment de l'occupation au moment de l'occupation de la France par les allemands et de l'arrivée des allemands à Biarritz en juin 40 et bien aussitôt le jour même le journaliste juif se suicide en se jetant de la falaise donc c'est un événement particulièrement douloureux parce que il ne faut pas oublier que le frère de Barthes est lui-même juif et que cette peur manifestée par ce journaliste de tomber aux mains des allemands déjà vraiment très sensible à ce moment-là cette peur rend Barthes encore plus sensible à la détresse de son époque et puis alors quelques jours plus tard c'est étonnant on ne sait pas si les deux événements sont liés Barthes rentre du lycée donc c'est son frère Michel Salzedot qui m'a raconté tout cela son frère rentre du lycée et voit le médecin militaire avec un revolver dans les mains essayant lui aussi à son tour de se donner la mort et donc c'est lui qui lui arrache le revolver des mains toujours d'après son frère et le médecin lui explique qu'il se sent responsable de ce qui a lieu que lui en tant que militaire en tant que médecin militaire aurait dû empêcher une telle onde une telle catastrophe qui est celle que constitue l'occupation de la France par les nazis donc voilà Biarritz ce n'est pas simplement la belle histoire de Barthes avec le sud-ouest une histoire continue qui le conduit de son enfance à ses derniers jours et qui existe aussi mais Biarritz c'est aussi cette année clé et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui est moins connu dans son histoire Ce qui me frappe par rapport aux écrivains de sa génération par rapport aux romanciers de sa génération c'est à quel point il a inventé quelque chose d'unique livre après livre il nous a donné des modèles sans jamais se répéter le degré zéro de l'écriture qui est une réflexion sur la littérature une réponse à Sartre ou à Blanchot très condensée très forte juste après le Michelet qui est une approche absolument d'un tout autre ordre très sensuelle d'une oeuvre qu'il avait beaucoup fréquentée on passe à un livre politique comme les mythologies on terminera avec une autobiographie qui est un quasi-roman la Chambre claire mais qui est en même temps un grand livre une grande date dont la réflexion sur la photographie la pratique du fragment la pratique de l'analyse textuelle le regard sur le Japon dans l'Empire des signes qui est un des livres que je préfère le renouvellement de l'autobiographie dans Roland Barthes par Roland Barthes chaque livre est une invention et pourtant lui qui avait établi cette distinction un peu dure entre écrivain et écrivain n'osait pas se penser pleinement comme un écrivain tout en n'étant pas heureux dans la figure de l'écrivain de celui qui écrit les choses de manière transitive et non pas qui écrit et je me dis souvent ce qui le surprendrait le plus s'il avait vécu plus longtemps s'il avait pu voir l'évolution des regards sur son oeuvre c'est d'être considéré finalement comme l'auteur d'une oeuvre au sens le plus fort du terme comme un écrivain au sens le plus puissant du terme et pas comme quelqu'un qui a écrit sûr qui a commenté qui a accompagné pas comme le grand sémiologue qu'il a été notamment mais comme quelque chose d'autre c'est-à-dire comme un maître en sensibilité comme un maître en variation des regards et comme quelqu'un qui s'est constamment réinventé donc il y a vraiment une oeuvre qui s'est construite on aurait du mal à résumer Barthes il n'y a pas de système Barthes L'oeuvre de Roland Barthes est une oeuvre très diverse depuis le début des années 50 jusqu'à 1980 et ça passe par le marxisme ça passe par le structuralisme ça passe par la textualité dire que chez Barthes il y avait une complexion anti-moderne c'est plutôt l'associer à ce qu'il y a de plus beau de plus grand dans la tradition moderne Le livre de Barthes qui a eu le plus d'impact au moment de sa sortie ce sont les fragments d'un discours amoureux sans aucun doute c'est un best-seller et c'est toujours sans doute peut-être le livre qui fait connaître Barthes partout dans le monde et à travers des générations de lecteurs fragment d'un discours amoureux d'abord pour moi et pour beaucoup de personnes non seulement de ma génération mais plus tard parce que c'est un texte qui vit toujours c'est un livre qui est toujours un des plus connus de Roland Barthes c'est le livre par lequel finalement alors qu'il était déjà très connu universitairement etc il a vraiment eu un succès très grand public il a permis à beaucoup de gens de le lire et il a trouvé un écho beaucoup plus large que ses autres livres alors pourquoi d'abord c'était drôle c'est qu'à l'époque il y avait une émission apostrophe donc ça avait été un vrai best-seller et il y avait une émission apostrophe où il avait été invité il y avait même François Sagan je l'ai revu elle est toujours disponible à Lina et voilà donc parlait de l'amour et ce qui était étonnant c'est que dans ce livre donc c'est un parcours sur les différents sentiments amoureux les différentes situations amoureuses et à la fois c'est un parcours dans la littérature dans les textes etc et c'est quelque chose qui résonne de façon extrêmement intime chez chacun des textes comme Attente des textes comme sur la jalousie comme le je t'aime je veux dire avec des mots donc il y a des phrases qui sont absolument fulgurantes enfin qui sont d'une justesse qui sont absolument magnifiques sur le plan de l'émotion et tout et beaucoup de situations que ce soit chez Proust que ce soit chez Werther puisque c'est quand même Werther les souffrances de Jean Werther qui sont le fil conducteur de ce livre tous ces choix de textes commentés décortiquent et analysent le sentiment le sentiment amoureux d'une manière à la fois juste et intelligente et donc c'est un texte qui vous permet un peu de comprendre à la fois enfin de décrypter ses propres sentiments mais qui est aussi vraiment de voilà de l'analyse un peu en exercice on montre à quoi sert aussi l'analyse critique qu'est-ce qu'on peut voir derrière des textes et en quoi on peut s'en servir comme ce que Barth a fait dans mythologie etc s'en servir pour lire le quotidien pour regarder autour de soi et pour regarder l'autre en fait et qu'est-ce qui se dit en fait dans les mots à travers les mots et ça c'est vraiment quelque chose qui reste tout à fait universel Je t'aime La figure ne réfère pas à la déclaration d'amour à l'aveu mais à la profération répétée du cri d'amour Passer le premier aveu je t'aime ne veut plus rien dire il ne fait que reprendre d'une façon énigmatique tant elle paraît vide l'ancien message qui peut-être n'est pas passé par ces mots je le répète hors de toute pertinence il sort du langage il divagne Je t'aime Je t'aime aussi Oh, qu'as-tu dit mes dix ans Je ne l'ai presque pas entendu La nouvelle vue du je t'aime ça n'est pas un symptôme c'est une action je prononce pour que tu répondes et la forme scrupuleuse la lettre de la réponse prendra une valeur effective à la façon d'une formule il n'est donc pas suffisant que l'autre me réponde d'un simple signifié futile positif moi aussi il faut que le sujet interpellé assume de formuler de proférer le je t'aime que je lui tends je t'aime je t'aime dit Pelléas je t'aime aussi dit Mélisante la requête impérieuse de Pelléas à supposer que la réponse de Mélisante fut exactement celle qu'il attendait ce qui est probable puisqu'il meurt aussitôt après part de la nécessité pour le sujet amoureux non pas seulement d'être aimé en retour de le savoir d'en être bien sûr etc toute opération qui n'excède pas le plan du signifié mais de se l'entendre dire sous la forme aussi affirmative aussi complète aussi articulée que la sienne propre ce que je veux c'est recevoir de plein fouet entièrement littéralement sans fuite la formule l'archétype du mot d'amour point d'échappatoire syntaxique point de variation que les deux mots se répondent en bloc coïncident signifiant par signifiant moi aussi serais tout le contraire d'une holophrase ce qui importe c'est la profération physique corporelle labiale du mot ouvre tes lèvres et que cela en sorte sois obscène ce que je veux éperdument c'est obtenir le mot c'est très intéressant les fragments on est en pleine période de libération sexuelle toute la théorie qui se met en place c'est sur et non seulement la théorie mais la pratique je veux dire il y a des pratiques de libération sexuelle d'émancipation etc tout porte sur le sexe à ce moment là et que fait Barthes fragment d'un discours amoureux rien sur le sexe l'affect l'affect avec une référence majeure que le Werther de Goethe et plus généralement le romantisme allemand c'est-à-dire un modèle quand même du 19ème mais évidemment ça n'est pas aussi simple et le livre les fragments des discours amoureux est d'une extraordinaire modernité dessentie fragments alors les fragments c'est évidemment une référence au romantisme allemand les Bruchstück ce qui reste de la totalité grecque bon ça c'est le grand fantasme des romantiques allemands mais là ces fragments entend justement que dans la modernité la totalité n'est plus possible ce qui me plaît aussi chez Roland Barthes c'est qu'il est aujourd'hui très contemporain c'est-à-dire que même quelqu'un de très jeune qui ne connaît pas son histoire peut prendre un livre de Roland Barthes et l'adapter à aujourd'hui et je trouve qu'on a besoin de quelqu'un de libre d'aucune école qui a toujours qui s'est toujours servi de sa singularité de ses sensations qui a mis le savoir qui était omniprésent un peu de côté c'est-à-dire qu'on utilise le savoir mais on écoute plutôt ses sensations sa sensibilité Je pense que Barthes reste extrêmement vivant opératoire aujourd'hui parce que il n'a jamais voulu appartenir à son époque Roland Barthes quand il meurt en 1980 c'est une célébrité du monde de l'art il est très connu les artistes l'ont fréquenté certains lui envoient des œuvres comme Arnaud Labelle rejoue ils ont lu Fragments d'un discours amoureux Bernard Faucon dit avoir été complètement renversé par Roland Barthes par Roland Barthes et Pascal Convert aujourd'hui perpétue aussi cette tradition dans son dernier livre de l'autobiographie en images qu'il a vraiment permise qu'il a vraiment légitimée à la suite de la chambre claire on va voir comme ça l'émergence d'un courant en photographie notamment de photographies autobiographiques qui existaient avant Christian Boltanski avait commencé ses fictions dans les années 70 en même temps que Barthes d'ailleurs faisait son Roland Barthes par Roland Barthes donc il y a une espèce de concomitance aussi entre leurs productions respectives donc Barthes avait lui-même une position typique des artistes conceptuels de son époque qu'il mettait vraiment dans son temps dans son temps mais son temps contemporain son temps d'avant-garde on a vu non seulement des productions émerger mais aussi être légitimé par la théorie légitimé par son discours c'est comme s'il avait permis aux artistes d'exposer de rendre public des productions qui étaient avant considérées comme marginales des petites choses subjectives très individuelles en fait il a vraiment permis aux artistes de s'approprier librement leur quotidien leur subjectivité leur vie et d'utiliser ces matières ces matières très modernes très contemporaines mais aussi très individuelles très subjectives dans leur production plastique et c'est comme ça qu'on a vu Sophie Kall apparaître avec ses histoires en texte et en images que Nan Golding a aussi publié exposé et publié la balade de la dépendance sexuelle et que les artistes aussi gays ou bien plus marginalisés qui n'étaient pas vraiment dans la belle photographie la photographie à la douano ont commencé à montrer exposer leurs oeuvres George Tony Stoll par exemple ou bien Wolfgang Tillmans faisant aussi de cette manière découvrir des mondes qui étaient auparavant invisibles les mondes intimes la sexualité la vie privée des choses qu'on connaissait tous mais qu'on n'avait jamais pu partager en images et ça Roland Barthes il a vraiment libéré les artistes et il leur a permis de donner une forme à ces images qui n'étaient pas encore rendues publiques et qui restaient dans des sphères aussi très largement ignorées par le conformisme bourgeois de l'art dans les années 70-80 C'est un des auteurs qui suscite le plus d'intérêt c'est-à-dire si vous proposez de parler de tel ou tel auteur dans un pays ça va intéresser dans un autre pays ça va moins intéresser Barthes vous pouvez en parler à peu près partout c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à s'universaliser c'est une des voix françaises de la deuxième moitié du XXe siècle qui touche aujourd'hui le plus qui touche des gens d'un certain âge d'une certaine culture mais aussi des lecteurs très jeunes il y a chez Barthes une chose qui me fera beaucoup et qui est somme toute très rare c'est l'alliance d'une exigence intellectuelle énorme d'une qualité littéraire constante Barthes est vraiment quelqu'un qui travaille sa phrase qui pense chaque texte comme un moment d'écriture mais en même temps une sorte de de désir d'accessibilité il n'y a jamais bien sûr il y a des moments plus difficiles mais il n'y a jamais le désir de réserver son livre à une petite caste à un petit monde à un petit groupe l'oeuvre de Roland Barthes est mondiale c'est-à-dire le rayonnement de Barthes est mondial d'une certaine façon il fait partie d'une forme d'école française qui a été extrêmement célèbre aux Etats-Unis extrêmement connue avec Deleuze Guettari et puis c'est quand même Barthes Foucault-Lacan c'est-à-dire les trois géants de la pensée dans les années 70 Barthes meurt en 80 donc dans les années 70 nous aidons à la traduction et à la diffusion de la pensée de Barthes dans le monde entier depuis 2002 nous en sommes à 27 soutiens à la traduction d'oeuvres de Roland Barthes à l'étranger évidemment les plus connues mythologie en premier la chambre claire je crois celui qui est sur la photographie mais aussi SZ voilà et on s'aperçoit que Barthes est par exemple très traduit en Israël mais Barthes est aussi traduit en Albanie Barthes est traduit au Vietnam voilà c'est donc une pensée qui se diffuse encore aujourd'hui puisqu'on a encore des traductions on a eu encore l'année dernière une bourse de traducteurs qui venait spécifiquement en France pour traduire l'oeuvre de Roland Barthes donc on a une pensée qui continue à se diffuser et à rester extrêmement moderne on a une pensée qui continue à se déroule Abonnez-vous !